Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour pouvoir recevoir les notifications et recevoir mes vidéos Ici on charbonne les gars, on fait une vidéo par jour, j'essaie de vous apporter un maximum de contenu Ici l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement D'accord, super important que tu puisses bouger où tu veux, d'accord Si tu veux aller à Atlanta, tu veux aller à Miami, tu fais ce que tu veux Ok, si tu veux bouger au soleil, ok Donc voilà, donc moi si j'ai pu le faire, je m'appelle Jonathan Hachi, si j'ai pu le faire, ok J'ai redoublé mon BEP mon gars, j'ai grandi en banlieue au 91, aux pyramides Je vais développer un peu plus durant cette vidéo Donc les gars, il faut arrêter des excuses, arrêter de trouver des excuses Juste passe à l'action en fait, si t'es sceptique, ok, mais passe à l'action quand même T'as tout en description pour aller plus loin, maintenant passons directement au sujet de la vidéo Ok, donc cette vidéo je l'ai fait par rapport aux questions réponses J'avais fait un post où je l'avais demandé, ok, quelles sont vos questions De quoi vous voulez, quel sujet vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos Et on m'a demandé, beaucoup d'ailleurs, on m'a demandé quel est mon parcours exactement Et je voulais savoir un peu plus sur moi Donc du coup, assieds-toi tranquillement, prends des petits pop-corns Et je vais te raconter toute ma vie, de comment ça a commencé jusqu'à là où j'en suis Ok, donc alors, comment ça a commencé ? J'ai à la base, comme je t'ai déjà dit, j'ai fait en fait un BEP J'ai fait un BEP électrotechnique que j'ai redoublé Ok, donc après j'ai fait un BEP électrotechnique J'ai grandi à Évry, donc tout mon enfant je l'ai fait à Évry dans le 91 dans le quartier des Pyramides Après ensuite, je suis parti après le collège Donc j'étais au collège des Pyramides Après le collège des Pyramides, je suis parti faire mon BEP à Longjumeau Voilà, c'est ça, je suis parti à Longjumeau dans le lycée professionnel de Jean Perrin Où là j'ai fait mon BEP, voilà, après une fois que j'ai fait mon BEP, que j'ai redoublé mon BEP Je suis parti après à Quincy-sous-Sénard dans le 91 pour pouvoir passer mon bac pro Donc pareil, toujours électrotechnique D'ailleurs c'était une grosse souffrance de passer de Longjumeau à Quincy-sous-Sénard Je peux te dire que c'était très 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 dur Parce que le lycée Jean Perrin à Longjumeau, il était bien, tu vois Mais voilà, par la force des choses, boum boum, j'ai fini à Quincy-sous-Sénard dans le 91 Donc je suis revenu un petit peu, on va dire, un petit peu dans le ghetto Alors c'est comme si genre à Jean Perrin, bon c'était un petit peu plus propre Tu vois, ça a changé un petit peu de tout ce que j'avais connu Donc du coup, j'étais un petit peu dégoûté Bref, donc du coup j'ai fait mon bac à Quincy-sous-Sénard Je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir mon bac, mon bac pro Je ne te cache pas, la première année, je n'allais pratiquement jamais en cours Et la deuxième année, quand j'ai vu que c'était la dernière année qu'il fallait avoir le bac J'ai essayé de m'arranger pour pouvoir l'avoir Bon, j'ai finalement réussi à l'avoir de justesse Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en tant qu'inspecteur électrique Tu vois, un an, donc ça n'a même pas fonctionné en plus Pendant un an, ils ne m'ont même pas gardé, etc Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, je suis rentré à EDF Voilà, je suis rentré à EDF, j'ai fait les concours d'entrée et tout Et je suis rentré à EDF Mais quand je suis rentré à EDF, j'avais, en fait, j'ai pas osé demander le salaire J'ai pas osé demander le salaire, le salaire de coup Ouais, le salaire, tout simplement, tu vois Et donc du coup, j'ai attendu, je suis rentré, j'ai commencé à travailler et tout Je me suis dit, EDF, c'est bien, tout le monde était content Mes proches autour de moi étaient contents Ils disaient, ouais, EDF, CDI, t'es bien, et tout, tu vois Donc du coup, j'ai commencé à faire ça Je travaillais à EDF Et après, quand je l'ai vu, je n'oublierai jamais Première paye, 1148 euros J'ai dit, non, les gars 1148 euros, je peux pas, je peux pas C'est trop puissant pour moi 1148 euros, non, ça m'a traumatisé Dès que j'ai reçu ça, j'ai cherché un autre emploi En fait, et il y avait une option Enfin, j'avais vu sous la NPE Un job pour pouvoir être pompier de Paris Électricien chez les pompiers de Paris J'ai dit, mais ça a l'air de glisser ça Électricien chez les pompiers de Paris Donc du coup, j'ai fait les tests Je suis rentré Donc après, pour pouvoir être électricien chez les pompiers de Paris En fait, il faut Il faut que tu fasses d'abord les tests de pompiers Tu vois, comme si vraiment, tu étais pompier de Paris Tu étais vraiment pompier, genre secouriste et tout, etc Donc du coup, je suis allé à Villeneuve Je suis resté deux mois là-bas, genre en mode armé et tout Donc j'ai passé tous les tests là-bas Donc comme j'étais déjà sportif Donc du coup, moi je kiffais Donc voilà, j'étais bien dans mon délire J'ai même à un moment donné Je me suis même dit, est-ce que je vais pas vraiment devenir Je vais pas choisir vraiment l'option pompier incendie et tout Parce qu'en fait, il y a pompier incendie Et moi, j'étais pompier, genre on va dire Électricien, spécialiste en électricité Donc ce qui s'est passé, c'est que bon finalement Après j'ai fini chez les électriciens Donc j'ai commencé à travailler chez les pompiers de Paris En tant qu'électricien Après j'ai commencé à avoir un appartement de fonction Et un appartement de fonction, j'avais, ouais, voilà Où c'était, je payais vraiment pas grand-chose Je crois que je payais 100, 150 euros Un truc comme ça Et j'avais deux chambres J'étais à la tour Pleiel La quinzaine était à Saint-Ouen Donc j'étais vraiment juste à côté Et donc j'étais vraiment très bien Il y avait une très bonne ambiance Tu vois, on était contre-jeune Je faisais du foot Je faisais du foot On faisait du sport tout le temps J'avais une salle de sport à disposition Bon franchement, j'étais vraiment bien Il n'y a pas grand monde Qui aurait lâché un taf comme ça, tu vois Mais maintenant, ce qui s'est passé C'est que je me suis retrouvé dans cette situation-là Je me suis dit, ok, je suis bien et tout Mais j'ai pas envie que ma vie se soit comme ça tout le temps Je me suis dit, quoi, ça veut dire là Maintenant, c'est là Ça y est, ma vie, elle est à la... Je vais être comme ça, à Pompé de Paris Ou faire du sport toute la vie comme ça Et ça y est, ma vie, elle est finie En fait, je voulais plus en fait Je voulais plus pour ma vie Je voulais quelque chose Je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose de plus grand Donc, ce qui s'est passé C'est qu'en attendant, ma mère Elle travaillait en fait En tant qu'infirmière libérale En Guadeloupe, aux Antilles Donc, moi, je savais pas J'avais pas trop capté un petit peu Ce qu'elle faisait Elle m'avait dit qu'elle était infirmière libérale Mais moi, je savais même pas c'était quoi Et donc, à un moment donné Je suis parti lui rendre visite Je suis parti lui rendre visite Et j'ai vu qu'elle était infirmière libérale J'ai vu que son train de vie, elle avait changé Son train de vie avait complètement changé Parce que par rapport Moi, j'avais grandi aux pyramides dans les quartiers Bon, j'ai pas une enfance Je dis pas que j'ai une enfance malheureuse Tout ça, machin Mais on n'avait pas J'avais pas des chaussures de marque Tu vois J'avais pas des chaussures de marque Je commençais à avoir des chaussures de marque Peut-être quand j'étais vers le collège Tu vois Donc, on n'a pas grandi J'ai pas grandi genre Comme si on avait l'abondance Tu vois J'étais pas malheureux J'étais bien Voilà Si maman, tu regardes la vidéo J'étais bien J'ai pas à me plaindre Je n'ai même pas ressenti le fait que Ouais, genre J'étais dans la galère Après, on ne partait pas en vacances spécialement Mais Pour moi, c'était normal Puisque tout le monde autour de moi Était comme ça Ok Donc du coup, là Je retourne aux Antilles En Guadeloupe Et je vois un petit peu Que son temps de vie Elle a changé Et tout Et maintenant J'ai dit Attends, mais qu'est-ce qui se passe Et tout Elle m'a dit Je suis infirmière libérale Et j'ai dit Mais attends Mais moi aussi Je vais faire infirmière libérale Comment ça ? Parce que j'ai vu qu'elle avait sa maison Et tout Elle était bien Tu vois Elle avait une belle voiture Je lui ai dit Attends, mais moi je veux faire ça Moi aussi je veux ça Comment ça ? Moi aussi je veux ça Elle m'a dit Si tu veux À ce moment-là Viens travailler avec moi Parce que Moi J'ai besoin de quelqu'un Pour travailler avec moi J'ai dit Ok, je vais faire ça Elle a couruie que je rigolais Dès que je retournais J'ai fait directement Le concours d'entrée Pour pouvoir être infirmier Et j'ai fait mon concours d'entrée Pour pouvoir être infirmier J'ai réussi Le premier concours J'ai raté Parce que j'ai cru que ça allait être Easy comme ça Je suis allé Premier concours Je me suis fait gifler Donc du coup Après j'ai taffé Pour pouvoir recevoir le concours J'ai eu le concours La deuxième fois J'ai quitté les pompiers Parce que ça tombait bien J'arrivais à la fin De mes 5 ans De mon contrat Parce que c'est des contrats En fait militaires De 5 ans Donc ça a fini Ça arrivait pile au moment A ma dernière année Donc du coup J'ai pu partir directement J'ai pas renouvelé mon contrat Et je suis parti Après faire mes études En tant qu'infirmier Et quand tu es infirmier En fait tu peux bénéficier D'une indemnité En fait chômage Donc du coup J'ai profité de ça Donc j'ai fait mes études Et tout J'ai fait mes 3 ans Après boum Je suis descendu en Guadeloupe J'ai commencé A travailler en tant qu'infirmier libéral Et à ce même moment là Quand j'ai commencé A travailler en tant qu'infirmier libéral Donc d'abord j'ai dû travailler En tant qu'infirmier normal Parce que tu as des certain nombre d'heures A faire Donc j'ai fait mes nombre d'heures Et après j'ai travaillé en tant qu'infirmier libéral Une fois que j'ai fait J'ai commencé à travailler en tant qu'infirmier libéral J'ai vu que c'était un truc Qui n'était pas pour moi en fait Tu vois Donc déjà j'ai changé ma couverture juridique Donc je me suis mis en société Et j'ai embauché ma première Mon premier employé Parce que je me suis dit Je venais juste de lire Père riche, père pauvre Et le père riche, père pauvre Il disait Qu'il faut absolument ne pas être À l'impôt sur le revenu Donc j'ai tout fait pour chercher Pour savoir comment je pouvais faire De façon à ce qu'avec ma société Que je puisse être en société Et pas être un impôt sur le revenu Parce que quand tu as la couverture libérale En fait tu as un impôt sur le revenu Et en fait tu te fais défoncer Par les impôts Tu te fais vraiment défoncer D'ailleurs ça c'est un gros problème Pour les infirmiers libéraux Parce qu'ils se font défoncer complètement Tu vois Tout ce qui est profession libérale Donc il faut absolument être en société Donc du coup je me suis mis en société Et du coup vu que j'étais déjà en société Je me suis dit Bah attends mais Pourquoi je ne pourrais pas embaucher quelqu'un Tu vois Et donc du coup c'est comme ça C'est pour ça que c'est venu J'ai commencé à embaucher quelqu'un Et cette personne elle a travaillé pour moi Ça s'est super bien passé Et en parallèle Ou un petit peu avant J'avais commencé à me former J'avais découvert le business en ligne J'ai dit Attends c'est lourd ça Internet A l'époque je disais Non mais internet On dirait normalement Je sentais quand même Que internet c'était forcément Un truc dans le futur quoi Je savais que Il fallait peut-être se placer Il fallait faire un truc quand même Tu vois Et donc du coup J'ai commencé à me former Pour pouvoir créer mon premier business en ligne Et je l'ai commencé sur le saxophone Peut-être que tu le sais déjà Où ça m'a permis de générer 2000 euros par mois Donc du coup Ce qui s'est passé C'est que j'ai fait ça J'ai commencé à rentrer dans A continuer à me former Pour pouvoir avoir encore plus de résultats Tu vois Donc j'ai commencé à aller dans les séminaires J'ai commencé à aller J'ai accédé après au mastermind Ok J'ai continué à me former J'ai pris un coach D'accord Eric Si jamais tu suis un peu mes vidéos Tu as dû voir ça Donc j'étais dans le mastermind après De Cédric Donc du coup J'ai continué à évoluer 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 Continu à lire À me former énormément J'ai beaucoup investi sur moi Et à un moment donné Donc du coup J'ai commencé à faire Aussi un blog Sur la santé aussi Où j'ai accompagné Que les filles À perdre du poids Mais en fait Ça me correspondait pas En fait Je l'ai fait Ça veut dire que J'aime bien pour moi Mais pas forcément Pour aider les gens À perdre du poids Tu vois Parce qu'en fait Il y a trop de bullshit En fait Donc du coup La vérité Ce que j'aimais Et ce qui me passionnait Ça a toujours été Le business L'entreprenariat Et du coup Naturellement Ce qui s'est passé Enfin naturellement C'est parce que Je me suis fait coacher Parce que je me sentais Pas légitime à la base Pour pouvoir commencer À me lancer Dans l'entreprenariat Dans le business Donc j'ai commencé À lancer ma chaîne YouTube Par rapport à ça Et du coup Je me suis même consacré Que à ça Et j'ai eu une perte De réflexion Je me suis dit Qu'est-ce que je fais Est-ce que je développe Ma société de soins à domicile Que j'avais commencé A faire Parce que j'avais commencé A mon premier employé Ou est-ce que Je me consacre uniquement Au business en ligne Même si pour l'instant Je n'ai pas de résultat Bon j'ai mon business en ligne Sur le saxophone Tu vois Qui me rapportait A peu près 2000 euros par mois Mais ce n'était pas suffisant Tu vois Donc là je me lançais Vraiment Dans un C'est comme si C'était un nouveau business Donc c'était basé Plutôt sur l'entreprenariat Et je venais juste de lire Je venais juste de lire Le livre Fastlane millionnaire Et c'était clair Que les commandements Qu'il fallait suivre Pour pouvoir être millionnaire Rapidement Eh bien la société de soins à domicile Ça ne correspondait pas Parce que je dépendais En fait de Comment ça s'appelle De la sécurité sociale Pour pouvoir me faire payer Pour pouvoir me faire payer Ouais c'est ça Et si jamais En gros Ils décidaient de ne pas me payer Parce que des fois Ils disaient Ouais non T'as pas mis la signature ici Ah là t'as mis Mettre la croix ici Bah boum Ils ne te payaient pas Tu vois Donc en fait C'était un des commandements Il ne fallait pas dépendre De qui que ce soit Pour pouvoir développer ton business Et puis surtout La liberté Moi c'est une valeur qui est forte La liberté C'est vraiment ce qui est important pour moi Donc quand j'ai vu Que le business en ligne Ça me correspondait Vraiment Je me suis dit Écoute je me mets à fond dedans Et après je vais fermer La société de soins à domicile Ok Donc j'ai pris l'employé Pour un CD de deux Un an Et je me suis dit Pendant un an Je me consacre à fond Que sur Que sur le business en ligne Et le développer un maximum Et donc entre temps Quand j'ai continué à me développer Je me suis fait coacher J'ai développé des compétences Qui m'ont permis De pouvoir donner des conseils A d'autres personnes Et les aider Dans la création D'un business en ligne Et ce qui s'est passé C'est qu'à un moment donné Je me suis dit Ok Je vais me lancer clairement En tant que coach Et quand je l'ai fait Finalement J'ai donné des résultats A mes clients rapidement Et c'est pour ça Qu'après j'ai développé Et j'ai fermé Donc du coup Ce qui s'est passé C'est qu'après J'ai fermé ma société De soins à domicile Pour pouvoir me consacrer Uniquement Sur mon business en ligne Alors évidemment J'avais de l'argent Quand même De côté Lié à mon premier business Je me suis pas lancé comme ça J'avais zéro rien Tu vois Donc une fois que ma société Elle a fermé J'avais déjà commencé Déjà à générer du cash J'avais déjà eu Mes premiers clients En tant que coach business Qui avaient déjà eu des résultats Donc le business Il commençait à tourner Et donc voilà Donc voilà Comment j'en suis arrivé ici Parce que j'ai décidé Finalement Grâce à mon expertise Sur le développement D'un business en ligne Que j'ai L'expérience que j'ai pris En fait De la création De mon business en ligne Sur le saxophone Parce que là Sur le saxophone J'ai vraiment tout fait Tu vois Que ce soit Les tunnels de vente Que ce soit L'automatisation Personnalisée Pour chaque produit Que ce soit Développement Aujourd'hui Je suis le numéro 1 Sur le saxophone Tu tapes Apprendre le saxophone Tu verras Je suis le numéro 1 Que ce soit sur YouTube Que ce soit sur Google Ok Et malgré Je ne travaille plus Du tout Sur ce business là Tu vois Ça veut dire Que je ne fais plus de vidéos Sur ce business là Je ne fais plus de contenu Et malgré ça Pour l'instant Je reste toujours Le numéro 1 Donc j'ai vraiment fait Un gros travail là-dessus Et c'est pour ça Que du coup Je peux partager mon savoir Avec les gens Que j'accompagne Et qui leur permettent D'avoir des gros résultats Donc voilà Aujourd'hui Où j'en suis Ben voilà Je pense que C'est la fin de l'histoire Donc aujourd'hui Je développe Je développe Un maximum Cette chaîne YouTube Pour pouvoir promouvoir Mes services Aider un maximum De personnes A atteindre Les 5 chiffres par mois Grâce à leur expertise Permettre un maximum De personnes D'être libre Géographiquement Libre financièrement Grâce à Le levier du business Parce que pour moi C'est le meilleur levier En tout cas Si jamais Tu as les mêmes valeurs Que moi Ça veut dire Que si jamais Tu es un fan De la liberté Tu aimes la liberté Concrètement Réfléchis pas Crée ton business En ligne Ok Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Je pense que J'ai fait un petit peu Le tour vraiment Du début Jusqu'à la fin Et oui Donc aujourd'hui Je voyage un peu partout Voilà Je suis Ça fait un an Ça va pratiquement Faire un an Que je voyage partout Les pays où j'ai envie De voyager Tout simplement Comme mon objectif C'est de parler anglais Couramment Bah voilà Je suis souvent aux Etats-Unis Ou en Amérique du Nord Voilà Miami Atlanta Toronto Voilà Je tourne autour de ça Et voilà Je continue à développer Pour pouvoir Bah aider un maximum de personnes Donc voilà les gars C'était un peu mon histoire Donc voilà Si vous avez des questions Bah mettez-moi ça En commentaire Si tu as aimé la vidéo Bah mets-moi un petit j'aime D'accord Mets-moi j'aime pas Si tu es un rageux Donc voilà J'ai fait cette vidéo là Dites-moi un petit peu C'est en fonction des j'aime Je dirais si jamais Vous aimez bien ça Quand je raconte ma life Où là il n'y a pas forcément De conseils C'est plus je raconte ma life En fait Bah si vous aimez ça Bah écoute Je vous partagerai un petit peu Mon évolution Où j'en suis Si jamais maintenant Tu es intéressé Par la création De la business en ligne Tu vas moi voyager Un petit peu comme moi Je le fais Et être libre Alors que tu vois bien Que je suis parti de zéro Enfin Je suis parti vraiment de rien Bah tu peux Tu es libre d'accéder Dans l'information Qui est dans Dans la description Tu trouveras Une formation en fait Pour pouvoir créer Ton business en ligne Si jamais par contre Tu n'as pas besoin D'avoir des business D'accord Tu n'as pas besoin D'avoir des business Tu n'as rien besoin De connaître Sur internet Je t'explique tout Exactement comment j'ai fait Et comment tu peux faire Donc après Si jamais tu es coach Consultant Que tu as déjà une expertise Que ce soit Dans le trading L'immobilier Dans les relations Hommes-femmes Dans la santé D'accord Là par contre Je peux t'aider A créer un accompagnement A partir de ton expertise Pour pouvoir aider Tes clients Ou tes futurs clients Même si tu n'as pas encore De business Et ça Tu as juste à cliquer Sous le lien Qui est juste en dessous À accéder à la masterclass Pour atteindre les 10 000 euros Par mois rapidement C'est exactement La stratégie Que mes coachers utilisent Et qui leur ont permis D'avoir des résultats Comme en un mois 86 000 dollars En trois semaines 6 000 euros En un mois 10 000 euros Enfin Tu vas Tu tapes Jonathan Témoignage Voilà Si jamais tu es encore sceptique Et tu verras Quoique tu vois Tu es sceptique Mais pourquoi Enfin là Tu as juste à accéder À la masterclass Et il ne va rien se passer Il ne va rien se passer Je te promets Il ne va rien se passer Tu vas mettre ton mail Tu vas Il ne va rien se passer Tu vas juste regarder Et c'est tout Donc il y en a qui hésitent À mettre leur mail Pour assister à la masterclass Des fois je ne comprends pas les gars Après vous voulez des résultats Mais il y en a Il ne va pas prendre de risque C'est même pas un risque là Tu mets juste ton mail en fait Et tu assistes Et si tu n'aimes pas Tu n'aimes pas Si tu n'aimes Tu es obligé d'aimer Tu vois C'est du contenu C'est des choses Dont tu n'as pas pensé Tu vois Et ça va changer complètement Ta vision Du business Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Les gars On ne lâche rien Et on reste déterminé Et il y a eux Et il y a nous Choisis donc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501